Mon invité pour analyser la situation est Ferry de Kirchhoff, ambassadeur canadien à la retraite. Bonsoir. Bonsoir. On avait l'impression, monsieur de Kirchhoff, que les négociations, les pourparlers avançaient au cours des derniers jours, dernières semaines. Or, aujourd'hui, Israël rejette ce plan en trois étapes du Hamas. Les États-Unis qui disent que c'est un peu exagéré. Comment expliquer tout ça? Je crois que Netanyahou a décidé de ne jamais conclure une entente pour deux raisons. Premièrement, parce que ça veut dire que cet engagement qu'il a pris d'éliminer Hamas ne pourrait peut-être pas aboutir tel qu'il le conçoit. Et deuxièmement, toute fin de la guerre comme telle entraîne pour Netanyahou le retour des poursuites judiciaires contre lui et finalement, j'allais presque dire, la fin de son mandat de premier ministre une fois pour toutes. Ça, ce sont les deux considérations. Mais il y a aussi, du côté du Hamas, des conditions proposées dans ce dernier plan en trois phases qui sont quand même passablement excessives. C'est une partie de la négociation. Et on sait que maintenant, il y a tellement de pression presque international pour la libération des otages que le Hamas se sent en gaillardie et donc pose des conditions qui sont peut-être excessives. Cela dit, j'ai écouté ce que M. Blinken disait plus tôt aujourd'hui et avec beaucoup d'émotion. D'ailleurs, c'était assez extraordinaire. Mais il disait que tout n'était pas perdu, qu'il y avait encore des possibilités de relance et que la diplomatie devait suivre son cours. Mais compte tenu de la rebuffade de Netanyahou, on sent que les États-Unis vont avoir beaucoup de chemin à remonter. Mais il y avait aussi dans les réponses que M. Blinken avait données, cette espèce de relance de l'intérêt profond d'une espèce d'entente anti-Israël et les pays arabes, dont particulièrement l'Arabie saoudite. Et on sentait qu'il lançait ça un petit peu comme un appât quand les journalistes lui posaient la question pour dire, vous savez, compte tenu de l'ampleur de ce que les pays arabes semblent prêts à offrir, il y a peut-être encore des chances d'aboutir. Mais on sent qu'il y a vraiment beaucoup de poids sur les épaules de Blinken et que le travail à faire reste énorme tant qu'il fait face à Netanyahou. Parce qu'au fond, les Américains sont à peu près les seuls à pouvoir influencer Netanyahou, d'après vous? Je dirais que depuis toujours, les seuls capables d'influencer Israël depuis 1949 jusqu'à nos jours, ce sont les Américains. L'Union européenne, qui est pourtant un assez groupe de pays assez solide, eux s'occupent simplement de, j'allais dire, presque l'aide économique, les relations économiques. Mais tout ce qui est politique et au fond, j'allais presque dire, relations d'hostilité et tout ça, tout ça est entre les mains des États-Unis. Sauf qu'avec Netanyahou, ils font face à, j'allais dire, un client qui est plutôt difficile à gérer. Alors c'est là où tout l'enjeu se fait. Mais de toute façon, depuis la création d'Israël, dans des conditions quand même assez exceptionnelles, c'est vrai que le peuple et le pays d'Israël a toujours eu besoin de se défendre et que donc cet espèce d'angoisse quasiment métaphysique pour la sécurité a une base réelle. Mais l'exploitation de cette base réelle par Netanyahou est ce que je déplore profondément parce que le refus permanent de la création d'un État palestinien ne peut que prolonger les Hamas et les Hezbollahs et tout ça. Et c'est là où je désespère qu'un jour, Israël se dise entre le pari d'un État palestinien vivant côte à côte avec nous en paix et en sécurité et la continuation du genre d'horreur qu'on vient de vivre le 7 octobre, j'espère que le bon choix sera posé un jour. On comprend donc à vous écouter, M. de Kirchhoff, qu'aujourd'hui, ce sont les quatre mois de ce conflit. Vous avez des craintes que ce conflit s'enlise en quelques secondes? C'est-à-dire qu'en quelques secondes, je vous dirais que comme de toute façon, Netanyahou veut continuer à faire cette guerre-là et qu'il a dit que ça prendra encore plusieurs mois, on est loin de la fin. Merci beaucoup, Ferry de Kirchhoff. Toujours éclairant de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Avec plaisir.